... On compte aujourd'hui en France plus de 50 parcs naturels régionaux. Ce sont des territoires habités, reconnus au niveau national pour leur patrimoine. Leur vocation est de protéger et de valoriser ces patrimoines, qu'ils soient naturels, paysagers ou culturels, mais aussi d'assurer le développement durable, économique et social. Leur classement est validé par un décret du Premier ministre, car il s'agit d'un projet local, mais c'est aussi une marque nationale propriété de l'État. Un parc naturel régional est un espace ouvert. Il n'a pas de pouvoir réglementaire, et c'est pourquoi on y pratique, peut-être plus qu'ailleurs, la concertation. L'état d'esprit d'un parc naturel régional n'est pas de contraindre, mais de convaincre. Un parc naturel régional se dote d'un projet de territoire en matière de développement, d'aménagement et de préservation du patrimoine, la Charte du parc, qui est approuvée par chacune des communes, des collectivités territoriales et par l'État. Cette charte est valable 12 ans, à son issue, le parc remet donc en question son label, et réfléchit de nouveau à ses grands objectifs. Un parc réunit en moyenne 86 communes, c'est une bonne échelle pour partager des projets. Les collectivités qui composent un parc, les communes, les EPCI, les départements, les régions, forment un syndicat mixte, dont les délégués siègent au comité syndical. C'est là que se prennent les décisions. Le comité syndical élit un président et un bureau et met en place des instances de concertation, commission de travail, conseil de développement, conseil scientifique. Ces élus décident des actions et confient leur réalisation au personnel du parc et à leurs partenaires. Mais le rôle du parc n'est pas d'agir seul, c'est plutôt celui d'un animateur, aider des projets à se concrétiser, chercher des solutions ou des financements. Comme le syndicat mixte ne prélève pas d'impôts, le financement des actions vient de ses membres et des subventions qu'il obtient sur ses projets. Son financeur le plus important est le conseil régional. Le parc a un effet levier. Pour 1 euro collecté au niveau de son territoire, ce sont en moyenne 10 euros qui viennent de l'extérieur. Reste à agir. La loi confie 5 missions aux parcs naturels régionaux. L'information, la protection des patrimoines, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'expérimentation. Mais chacun propose des projets, crée et expérimente. Les parcs sont un grand vivier d'idées et d'innovations pour un avenir durable.